Mesdames et Messieurs, au nom du peuple congolais, nous vous remercions pour votre présence en ce lieu symbolique du Press Club, ici, dans l'enceinte de l'Union Européenne. Et tous ceux qui, à travers le réseau de communication en ligne du Press Club lié à l'Union Européenne, et qui nous suivent également en direct, nous vous remercions pour le temps que vous nous accorderez. Le sommet Union Européenne-Union Africaine, qui se tiendra à Bruxelles le 17-18 février 2022, sous la présidence de M. Emmanuel Macron, président de la République française, aura comme ordre du jour, entre autres, la bonne gouvernance, la problématique des réfugiés africains qui traversent la Méditerranée, le Sahel, l'Éthiopie, le Soudan, le Sahara occidental, la Chine, le Sahel islamiste, le Congo, le changement climatique, la corruption et la pandémie du Covid-19. En raison de cet agenda, nous sommes venus ici pour la cause de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes ici pour exposer notre point de vue, alerter l'opinion internationale sur ce qu'il se passe réellement depuis plus de deux décennies. Mais nous sommes ici aussi pour interroger les autorités de l'Union Européenne à propos de son silence sur certaines réalités. Nous, Congolais, avons décidé de rompre définitivement l'Omerta. Quelle est cette Europe qui va discuter avec l'Afrique les 17 et 18 février prochains ? De quelle Afrique parle-t-on ? De quelle Union africaine s'agit-il ? Les interlocuteurs de l'Afrique qui viendront à Bruxelles, sont-ils réellement engagés dans la continuité de l'histoire de l'unité africaine ? Viennent-ils pour défendre les intérêts de leurs peuples respectifs ou contre les intérêts de leurs peuples ? La RDC traverse une tragédie innommable, injuste, au vu et au su de tous les dirigeants du monde et de l'Europe, qui jusqu'à ce jour demeure dans une indifférence. Par contre, l'Europe se préoccupe plus de la Chine qui vient chez nous, faire presque exactement ce que les Européens y ont fait durant des décennies. Mais l'Europe oublie de mettre à l'ordre du jour la Russie, qui a pris pied solidement, entre autres, en République centrafricaine. Alors rappelons un petit peu quels sont les repères de l'Union africaine. Du 3 au 7 janvier, souvenons-nous, 1961, le roi Mohamed V du Maroc avait réuni à Casablanca les chefs d'État africains afin de débattre sur l'avenir du continent, avec en toile de fond la crise congolaise qui éclata au lendemain de l'indépendance. La charte qui, en résultat, inscrivit dans ses principes la sauvegarde des indépendances africaines, leur souveraineté et l'exigence de juguler les menaces de paix et de stabilité sur tout le continent, garantir la sécurité pour leur population. En mai 1963, les chefs d'État africains se réunirent à Addis Abeba pour asseoir les fondements de l'organisation de l'unité africaine OUIA. Leurs engagements furent clairs. Le maintien des frontières héritées de la colonisation, le soutien aux pays encore colonisés, la coopération et le strict respect de l'intégrité territoriale de chaque pays, la promotion de l'éducation, entre autres. M. Boutros Boutros-Ghali, en 1992, alors secrétaire général de l'ONU, nous proposa un agenda pour la paix par un moyen efficace afin de surmonter les difficultés en prônant la diplomatie préventive, prévenir les conflits au lieu de les subir et devoir pratiquer la diplomatie curative, souvent tardive. En septembre 1999, la déclaration de CIRTE, créant l'Union africaine, réaffirmait tous les principes pour la sauvegarde de la stabilité du continent, défendue par les pères fondateurs de l'OUA, en soulignant la volonté politique pour plus d'autonomie par rapport aux anciens colonisateurs, le développement économique et l'éducation. En 2013, à l'occasion des 50 ans des indépendances et surtout de cette unité africaine, les chefs d'État africains ont mis en place l'agenda 2063 qui fixent les objectifs du continent pour le centenaire de l'Union. Une volonté politique définie en des termes sans écrivoque intitulée l'Afrique que nous voulons. Une Afrique prospère pour le XXIe siècle, le développement durable, l'avancée technologique, la généralisation de l'éducation, la promotion des femmes à devenir de véritables agents pour le développement, en substance, il s'agit aussi d'un agenda qui repose sur le panafricanisme et la solidarité des peuples africains dans le respect mutuel tel que les précurseurs l'avaient conçu déjà en 1958 à Accra. Puis, M. Tabo Mbeki, ancien président de la République sud-africaine, est venu nous sensibiliser sur la renaissance africaine en misant sur la promotion de la jeunesse et le développement économique. Mais comment planifier une telle renaissance pour l'avenir de l'Afrique avec certains chefs d'État qui retardent l'Afrique, particulièrement la RDC, cœur du continent ? Certains parmi eux conçoivent le pouvoir non pas comme une revanche des péripéties de l'histoire, mais comme une vengeance contre les adversaires qu'il faut abattre. Les Congolais craignent que Bruxelles vers février 2022 soit égale à Berlin février 1885. Nous nous sentons en légitime défense. En effet, le passé nous enseigne qu'il y a un parallélisme avec la situation du Congo aujourd'hui et voici notre explication. Souvenons-nous, il y a 20 ans, alors que M. Paul Kagame était encore vice-président du Rwanda, pasteur Bisi Mungo, président en exercice du Rwanda à l'époque, avait déclaré qu'il faut une deuxième conférence de Berlin pour remettre en question les frontières entre le Congo et ses voisins, car le Rwanda doit prendre des territoires au Congo. Comme vous le savez, la conférence de Berlin en 1885 consistait à définir les territoires et les frontières de l'Afrique entre les grandes puissances. Il y eut des manœuvres pendant cette conférence de Berlin, manœuvres qui profitèrent au souverain belge Léopold II. Le délégué américain qui assistait à cette conférence de 1885 en fit mention dans son rapport final adressé au Sénat américain. Le fait accompli fut enterriné. À la lumière de ce que vit le peuple congolais, nous refusons que le Rwanda et l'Ouganda obtiennent du sommet Union européenne et Union africaine des 17 et 18 février 2022 un droit de modifier nos frontières comme ils en exprimèrent la volonté il y a 20 ans. Or, force est de constater que depuis deux décennies, toutes les opérations militaires du Rwanda et de l'Ouganda contre le Congo visaient cet objectif à la faveur, certes, d'une conjoncture politique, géopolitique particulière et une politique du fait accompli évident. Cette conjoncture particulière démontre que Berlin en 1885, tributaire de la révolution industrielle à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, entraîna l'avènement de la colonisation du Congo, pays qui disposait des ressources en matière première indispensables pour l'exploitation économique dont l'Europe avait besoin. Sur le plan humain, les massacres et les mutilations sauvages et barbares des populations congolaises constituaient des éléments intrinsèques de ce système de prédation. Aujourd'hui, le contexte de la révolution technologique de la fin du XXe siècle, début XXIe siècle, a entraîné la mondialisation avec de nouveaux modes d'exploitation et de pillage. Encore une fois, ici, le Congo dispose des matières premières stratégiques recherchées pour cette exploitation économique. Sur le plan humain, dans un tel contexte, ici également, les massacres et les mutilations de nos populations congolaises attestent que les mêmes causes produisent les mêmes conséquences qu'autrefois. Cela permet d'observer qu'en l'espace de 100 ans, deux révolutions géostratégiques en Occident ont pris en otage le développement du Congo. La violation des droits de l'homme dans les deux cas sont des constantes. Hier, perpétrée par le colonisateur belge qui agissait directement sur le terrain, aujourd'hui, perpétrée par le Rwanda et l'Ouganda, soutenue par l'Union européenne dont la Belgique fait partie, autrement dit par les mêmes pays européens. Malheureusement, nous observons avec beaucoup de regret que le centre de gravité de la souveraineté congolaise pour des raisons inavouées s'est déplacé à Kigali, ce qui pour nous est inacceptable. Nous remarquons aussi qu'hier, pendant la colonisation, l'exploitation économique était possible grâce au rôle des chefs coutumiers inconscients, de la portée juridique des actes qu'ils posaient et des enjeux géostratégiques qui étaient liés. Ils apposaient simplement leur pouce, c'est-à-dire leur signature, marquant ainsi leur accord sur des documents dont ils ne mesuraient pas toutes les conséquences. Un chef coutumier considéré comme un sage dans la société traditionnelle avant l'arrivée des Blancs devenait pour ces derniers un faire-valoir pour justifier le droit de prédation. Dans la gouvernance moderne de la colonisation, le pouce au rendement médiocre était le pouce de l'intelligence. Aujourd'hui, ces mêmes courants prédateurs européens, avec l'aide de nos agresseurs, soutiennent au Congo des mécanismes sournois pour rechercher le même rendement de médiocrité. Des élections frauduleuses leur en donnent l'occasion. Il faut donc des chefs politiques issus d'accords d'arrangements illicites, des deals personnels entre des individus et non avec des institutions représentatives du peuple. Ce scénario entraîne de facto des gouvernances médiocres, dénuées de toute conscience nationale, de tout patriotisme, assorties de nominations arbitraires entre autres. Et dans ces conditions, l'irresponsabilité des chefs coutumiers d'hier, si favorable à l'exploitation servile du colonisateur, correspond à l'irresponsabilité des chefs politiques d'aujourd'hui, si favorable au pillage et à l'exploitation servile des occupants. Les premiers signaient sans connaître la portée juridique de leurs actes et les seconds signent aujourd'hui sans comprendre la portée sociopolitique et économique de leurs actes. Et c'est avec ceux-là que les irresponsables, les non-élus, les prétendants douteux que la communauté internationale préfère traiter les grandes questions du Congo. Et c'est cela le terreau fertile de la corruption. Il faut que cela cesse. Quels sont les enjeux pour nous, Congolais ? Eh bien, le constat est très amer. Celui d'un pays agressé militairement dont les frontières sont violées par les pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, avec comme premier objectif de venger le génocide de 1994, et comme deuxième objectif de déstabiliser la RDC en occupant nos territoires à partir de l'Est, d'y rester et de se servir. C'est ce que nous appelons l'occupation rwandaise et ougandaise. hier alliés de la RDC sous la direction de M. Laurent Désiré Kabila pour chasser le dictateur Mobutu avec le soutien de la communauté internationale, aujourd'hui occupant de la RDC avec le soutien de la même communauté internationale et donc de l'Union européenne. À ce sujet, une parenthèse s'impose. Lorsqu'en 1997, M. Laurent Désiré Kabila, président de la République, m'accorda l'entretien qui marquait mon entrée en fonction en qualité de ministre résident, ambassadeur plénipotentiaire de la RDC au Benelux et à l'Union européenne, il teint ses propos, entre autres. Madame, vous allez à Bruxelles où vous devrez continuer à vous battre pour votre pays. et le défendre comme vous l'avez toujours fait. Parce que la lutte continue. Nous n'avons pas encore gagné le combat. Là, j'ai senti la gravité de la mission qui me fut confiée. Il observa un moment de silence puis il ajouta courage et bon travail. Dès le début de cette occupation étrangère, la stratégie de nos agresseurs était très simple. dépeupler l'est de la RDC de toute sa population congolaise par tous les moyens, y compris mentir et manipuler la communauté internationale pour déstabiliser politiquement, diplomatiquement, économiquement, sociologiquement, anthropologiquement, la RDC afin de piller à ciel ouvert les matières premières du Congo, de les brader à tout venant au profit de certaines multinationales couvertes par la communauté internationale et donc l'Union européenne. Et pour y parvenir, ces pays agresseurs ont mis en place une politique insidieuse d'infiltration de toutes nos institutions en détruisant nos infrastructures dans l'espoir de nous avoir à l'usure. Pour concrétiser ce projet diabolique, ces pays agresseurs commanditaires continuellement démassacrent des populations congolaises en provoquant des incursions armées, en perpétrant sauvagement des viols systématiques des femmes de tous âges, y compris des bébés, des fillettes, des vieilles grands-mères en organisant des mouvements rebelles composés de milices droguées pour leur donner l'impulsion de mieux tuer les plus faibles, en éventrant des femmes enceintes avec leurs foetus, en enterrant vivant des victimes impuissantes, en brûlant les villages pour mieux les vider afin de les repeupler ensuite par des minorités venues des pays agresseurs, etc. Et pour accélérer cette cadence funeste, les méthodes d'empoisonnement se multiplient de sorte que l'épuration silencieuse qui s'abat au sein de nos communautés congolaises frappe également aujourd'hui les cadres et personnalités importantes. La culture de la diversion par des pseudo-suicides sont des réalités qu'on ne pratiquait pas au Congo avant cette occupation rwando-ougandaise. Le monde entier le sait par la lucarne de la Monusco présente sur le terrain depuis 20 ans au moins. Mais le monde entier se tait alors que le rapport mapping des Nations Unies dénonce clairement les responsabilités et les auteurs des massacres perpétrés par le Rwanda et l'Ouganda sur le sol congolais. Le Congo compte aujourd'hui au moins 10 millions de morts mais ce chiffre représente à lui tout seul environ toute la population de la Belgique. Peut-on imaginer que la Belgique disparaisse au sein de l'Europe ? Pourtant, ce rapport mapping est frappé du sceau de l'Omerta que nous voulons rompre Hik et Nuk ici et maintenant. Que fait concrètement l'Union européenne pour que ce rapport mapping soit traité par un tribunal international pour les crimes commis en RDC ? Que fait concrètement l'Union européenne pour mettre fin à la barbarie rwando-hugandaise et l'occupation militaire en RDC ? Comment l'Union européenne pourra parler de la bonne gouvernance avec des usurpateurs qui trichent et qui manipulent l'opinion internationale par des mensonges érigés en raison d'État depuis plus de 20 ans et espéraient apporter des solutions viables ? Nous entendons beaucoup d'interlocuteurs européens exprimer des éloges sur le Rwanda tels que « Ah, M. Kagame construit son pays. Oh, Kigali, ville magnifique. Mais avec quel moyen ? Grâce à quel sous-sol ? La réponse est claire et sans embâge nous disons que c'est avec l'argent de la RDC. Comment l'Union européenne peut-elle parler de sécurité avec des États dictatoriaux qui prétendent résoudre leur propre sécurité en provoquant l'insécurité chez les voisins ? Qui manipule qui ? Qui se laisse manipuler ? Comment peut-on résoudre la question des réfugiés qui traversent la Méditerranée lorsqu'on accorde au Rwanda et à l'Ouganda un blanc-seing pour qu'ils créent eux-mêmes de nouveaux réfugiés ? Car, fort de l'appui de la communauté internationale, les agresseurs du Congo agissent ainsi pour dépeupler nos villages, je le répète, et les repeupler durablement grâce aussi au trafic des passeports congolais délivrés à des sujets rwandais qui habitent en Occident, surtout aux États-Unis, en Grande-Bretagne, pays anglophones, Grande-Bretagne, pays au sein de l'Europe, néanmoins le Brexit ? De quel partenariat parle-t-on lorsqu'on dénie la souveraineté du Grand Congo et que l'on se substitue aux Congolais tout en forçant les acteurs politiques par des menaces afin qu'ils concluent des accords uniques ? Combien de temps encore l'Union européenne fermera-t-elle les yeux, bouchera-t-elle les oreilles ? Mesdames et messieurs, il y a trop d'injustice au Congo depuis plus de 20 ans. Un pays riche, mais où la population ne parvient même pas à vivre au-delà de 1 dollar par jour. Et nous apprenons chaque jour qu'il y a des détournements de millions de dollars soustrés au trésor public. Une population démunie de tout, exposée à l'irresponsabilité des dirigeants, mendiant son pain, sans eau ni électricité, une jeunesse en guenille, abandonnée à son triste sort, rampant dans des sempiternels circuits de corruption et de manipulation, souffrant dans des hôpitaux mouroirs où le malade est pris en otage par certains médecins qui ont renié le serment d'Hippocrate. Pendant ce temps, les nouveaux millionnaires peuvent se rendre allègrement en Europe pour se faire soigner. Les délégations étrangères vont et viennent plaider pour la coopération bilatérale, mais pour quels résultats ? Un si grand pays où le budget national de 11 milliards tel qu'annoncé n'a aucune signification, une gouvernance qui navigue à vue. Et pourtant, lorsqu'on regarde attentivement le récent documentaire du cinéaste belge M. Thierry Michel, intitulé L'Empire du silence, ce seul titre en dit long sur ce qui apparaît dans ce film comme un vaste complot contre la RDC et qui explique les multiples interrogations exprimées ce jour ici, en ce lieu. Ce cinéaste est pourtant européen. Les scènes filmées démontrent qu'il n'y a pas de différence entre les pratiques funestes du régime de M. Paul Kagame au Congo et le régime nazi du Führer Adolf Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Que dire de ce train qui roule à travers la brousse en se dirigeant vers les camps de la mort avec à son bord des centaines et des centaines de corps de victimes congolaises entassés comme du bétail femmes, enfants, adultes, vieillards agonisants que l'on jette ensuite au bout de la nuit dans des fosses communes. Si aujourd'hui au XXIe siècle les dirigeants de l'Union européenne hommes et femmes distingués, députés et fonctionnaires peuvent continuer à se taire sur ce qu'il se passe au Congo mais s'ils peuvent déployer sans gêne le tapis rouge devant M. Paul Kagame et Yoe Rimousseveni, leur serrer la main sans gêne, sourire appuyé, assorti d'accolades, adhérer à leurs mensonges, fermer les yeux sur ce train de la mort, alors nous Congolais ne devrons-nous pas conclure qu'Adolf Hitler ne fut qu'un précurseur et qu'en réalité l'Europe d'aujourd'hui ne serait finalement que la résultante de la maturation d'une idéologie européenne endogène qui dormait depuis plus de 70 ans. Dans un tel contexte, à l'hôpital de Pansy où le docteur gynécologue Denis Mukwege soigne courageusement les victimes, il a été fièrement baptisé par les Européens « l'homme qui répare les femmes » car ce sont surtout les femmes congolaises qui payent un lourd tribut de ce génocide. Mais cet homme qui répare, ce mécanicien talentueux qui dans son garage de référence répare le corps des femmes mutilées mais est lui-même devenue un stakanoviste de la médecine. Autrement dit, plus le mécanicien répare, plus il sauve ce qui peut l'être. Mieux il répare, plus il soulage la conscience silencieuse des indifférents. Plus les indifférents sont soulagés, plus ces derniers multiplient les signes de reconnaissance envers le mécanicien. et pourtant ce mécanicien réclame qu'on l'installe à côté de son garage de référence un tribunal international pour juger les responsables et les complices des commanditaires du génocide contre le peuple congolais, commanditaires qui se tairent dans l'empire du silence. Alors, nous interpellons les femmes députées européennes. Mesdames, quittez le palais du Luxembourg. Allez voir sur place en RDC les crimes commis par le Rwanda et l'Ouganda. Et dites-nous ensuite si vous pouvez encore cautionner que l'on organise des élections sous l'occupation des meurtriers du peuple congolais. Allez voir les fosses communes où en son temps Madame Emma Bonino, ancienne commissaire européenne chargée de l'action humanitaire, versa des larmes maternels en constatant les dégâts causés par la cruauté des rebelles venus du Rwanda et de l'Ouganda. Et vous nous direz si vos dirigeants vous ont dit toute la vérité ou bien s'ils vous ont menti, ce que nous croyons. Devant ce tableau sombre et pour des raisons objectives, nous restons inquiets quant aux intentions cachées du sommet du 17-18 février 2022 à Bruxelles en ce qui concerne la RDC. La question que tout Congolais se pose est celle-ci. Qui sera le véritable interlocuteur congolais pendant ce sommet ? Nous refusons que M. Kagame vienne à Bruxelles parler au nom de notre peuple. Nous refusons d'enteriner l'occupation rwandaise et ougandaise tout simplement. Plus de 500 officiers rwandais dirigent notre armée nationale. De quel droit ? Est-ce normal ? Comment, bon an, mal an, les Européens peuvent-ils se rendre au Congo ? Exiger le brassage des criminels rebelles avec des officiers de l'armée nationale congolaise ? Et pourtant, on se rend bien compte que ce sont toujours les militaires congolais qui sont souvent envoyés au front ou ils sont assassinés. Alors, puisqu'il faut quand même penser aux solutions d'une paix durable, nous demandons à l'Union européenne de donner une position claire, sans ambiguïté, par rapport à l'occupation rwandaise et ougandaise pour mettre fin à l'occupation des troupes étrangères en RDC. Particulièrement la Belgique, ancien colonisateur, qui s'est éloigné des promesses du roi Baudouin, qui, dans son discours du 30 juin 1960, prit l'engagement solennel en déclarant publiquement que la Belgique accompagnera les aspirations du peuple congolais, de toutes les populations congolaises en toute amitié dans son développement et en respectant sa souveraineté nouvellement acquise. Le peuple congolais voudrait savoir aujourd'hui de quel côté se trouve la Belgique. Mesdames et messieurs, le génocide de Congolais est une réalité, n'en doutez pas. L'occupation rwando-hugandaise n'est pas une chimère, mais une constante. Permettez-moi de vous dire de manière claire, sans ambiguïté, que si, contre la volonté du peuple congolais, l'Union européenne se hasarde à modifier nos frontières, alors toutes les frontières de l'Afrique devront être touchées également. Du nord au sud et d'est à l'ouest. Nous n'accepterons jamais qu'un seul centimètre de nos territoires soit cédé à nos agresseurs. Nos parents sont morts pour cela. Nos dirigeants se sont sacrifiés pour cela. Nous n'accepterons pas cette injustice. Pas plus que nous n'accepterons qu'un seul centimètre de nos terres soit concédé pour que toutes les victimes congolaises qui sont tombées ne soient pas morts pour rien. C'est la terre sacrée de nos ancêtres, c'est notre héritage, c'est notre patrimoine. Depuis plus de 20 ans, tout est permis aux agresseurs du Congo, notamment le Rwanda de M. Kagame, pour qui le pouvoir a toujours été conçu, mais comme une occasion de vengeance contre ceux qui avaient laissé les Hutus perpétrer le génocide des Tutsis rwandais en 1994, c'est-à-dire la France de l'opération turquoise. Le peuple congolais qui, à la demande de la France, justement, avait accepté qu'un couloir humanitaire soit établi à la frontière pour sauver les populations rwandaises Hutus en fuite, dont tous n'étaient pas des génocidaires. On paye aujourd'hui le prix de cette hospitalité. Or, la France s'en est sortie. Elle dialogue ouvertement avec M. Kagame, jusqu'au point de lui céder la francophonie, alors que M. Kagame s'était clairement identifié comme anglophone. Mais c'est la RDC qui est le plus grand pays francophone. Nous exigeons que la souveraineté du peuple congolais soit respectée et que la communauté internationale mette fin à son soutien aux agresseurs du Congo et que les matières premières de la RDC soient négociées avec les autorités congolaises et non avec les agresseurs Kagame, Mousseveni et leurs nombreux sous-traitants infiltrés dans la gouvernance du Congo dans tous les domaines. Nous exigeons que le Rwanda et l'Ouganda ainsi que leurs militaires, y compris tous leurs officiers supérieurs, notamment les 500, ainsi que leurs activistes politiques, quittent sans condition et sans délai le territoire congolais. Qu'ils aillent résoudre chez eux leurs problèmes communautaires entre Hutu, Tutsi et toi. Pour ce faire, il est grand temps que l'Union européenne exige au Rwanda, souvent chef de file dans cette logique d'occupation, qu'il organise chez lui un dialogue inter-ruandais. Malgré l'inefficacité de la MONUSCO, nous sommes convaincus que l'Union européenne et l'ensemble de la communauté internationale ont encore la capacité de mettre fin à la tragédie qui sévit en RDC depuis plus de 20 ans. Il suffit simplement de courage et de volonté politique résolue. Par ailleurs, nous interpellons tous nos chefs d'État africains, sans exception, qui participeront à ce sommet Union européenne et Union africaine du 17-18 février 2022, de se montrer dignes de la confiance de leur peuple, de mesurer la gravité de ce moment historique, puisque c'est tout l'avenir de notre continent qui est en jeu. A leur tour, qu'ils prennent toutes leurs responsabilités pour jouer pleinement leur rôle de garant de l'unité africaine, de l'indépendance de nos États et qu'ils s'impliquent totalement dans le dossier congolais. Qu'ils se rappellent que la stabilité de notre continent ainsi que la paix dépendent directement de la souveraineté et de la stabilité du Congo. A tous nos frères congolais à travers la République démocratique du Congo et en diaspora, je leur demande de rester unis, d'avoir confiance et de défendre la terre de nos ancêtres. J'invite donc tous les Congolais qui veulent rester libres de continuer à se battre pour la libération de notre pays jusqu'à la victoire. Et nous vaincrons car notre cause est juste. Enfin, à tous les peuples frères africains, je leur demande d'être solidaires et de sauvegarder la cohésion de notre continent. In fine, nous attendons de l'Union européenne qu'elle applique le principe de l'éthique réciproque, une exigence cardinale, à savoir que ce qui est acceptable en Occident au nom du droit, de la démocratie et de la morale soit acceptable en Afrique au nom du droit, de la démocratie et de la morale. C'est ainsi que nous pourrons construire sur de nouvelles bases solides un véritable partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Désormais, plus personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Tout a été dit. Je vous remercie. Votre attention s'il vous plaît. je ne suis même pas présenté donc j'ai pris la peine pour vous convier à ça. Merci, maman, présidente. Vraiment, ça soulage. Bon, sans plus tarder, parce qu'on a dépassé un peu le timing. questions et réponses. On commence. On doit poser des questions brèves. La réponse sera brève aussi. Bon. Présentez-vous s'il vous plaît. sur le micro fonctionnel. Oui, oui. C'est pour le camaraderie. C'est pour le camaraderie. Ok. Moi, j'ai tellement cru que c'est de sonnerie de demander, est-ce que maman, c'est le discours ici ? Vous l'avez transmis, l'autorité, l'autorité, c'est bien, c'est pour nous, c'est tellement le commun. Voilà, c'est ce que c'est. Parce que c'est tellement fondamental, nous devons, pour moi, continuer le combat avec ces discours. Et la communauté, nous devons avoir aussi cette tête. C'est certainement, je devais demander à tout le monde, à tous les acteurs politiques, tous les dirigeants, c'est de faire une autre, une autre, une autre, une autre, une autre commission évoquente concernant l'État. Donc, nous disons non, non, non à la base. Voilà. C'est ça qu'il m'a dit. Non, on laisse vous poser toutes les questions. Non, répondez, répondez à chaque question. Oui, alors écoutez, la réponse est très simple. Vous avez derrière vous une caméra perchée, pratiquement. C'est la caméra qui communique avec les réseaux de l'Union européenne. Donc, nous avons pris aujourd'hui des dispositions pour que le message aille très loin. Mais bien entendu, nous garderons aussi les réactions habituelles. C'est-à-dire que du papier circulera, des enveloppes seront postées et nous espérons bien que le relais pourra aller encore plus loin. Mais vous avez là une caméra qui assure la transmission acquis de droit. Merci. Merci. La caméra est connectée. Alors, deuxième personne. Deuxième question. Présentez-vous. Je suis membre de l'appareil. Je suis membre de l'appareil. Je suis membre de l'appareil. Je devrais juste assister à cette conférence qu'on regarde et qu'il y a par rapport à l'Union européenne. Mais la plus grande préoccupation, c'est vrai que les conférences, soit que les interventions, se faites régulièrement ici au niveau de l'Union européenne. mais j'aimerais bien connaître c'est quoi la faiblesse de l'Union Européenne passe à tout ce dont nous continuons à dire c'est quoi la faiblesse de l'Union Européenne est bien tenue merci 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 vous savez que l'Union Européenne c'est un bloc de plusieurs pays mais chacun sait quand même qu'il y a des chefs de file dans ce bloc les anciens colonisateurs sont au sein de l'Union Européenne et je crois quand même que nous avons la preuve que évidemment l'Europe n'a jamais vraiment rompu un certain système d'interdépendance ou de dépendance vis-à-vis des anciens colonisateurs alors je crois que la faiblesse c'est d'abord notre part de responsabilité aussi parce qu'ici il fallait d'abord fixer le cadre, il fallait aussi valoriser les souffrances du peuple congolais et donner aussi l'expression de la volonté du peuple congolais c'est ce que nous venons de faire mais il est évident que nous avons une part de responsabilité et si nous pouvons nous déjà gommer notre part de responsabilité en prenant des décisions courageuses en nous comportant en dignes patriotes nous résoudrons aussi beaucoup de problèmes parce que c'est souvent dans nos failles personnelles aussi que certaines situations se produisent et donc je pense que là nous devons aussi nous regarder dans le miroir de manière à ce que nous soyons de vrais responsables comme je le plaide ici troisième personne c'est vous oui présentez-vous bonjour madame je suis Paul Kassabou c'est Pasteur pour MPB TV 17-18 c'est la conférence Union européenne Union africaine sur fonds des coups d'état en Afrique aujourd'hui on voit les retours des coups d'état en Afrique les chefs d'état africains arrivent ici quelle est votre lecture par rapport à tout ce qui se passe maintenant en Afrique avec aussi la montée de la Russie merci pour cette question je crois que il faut d'abord se pencher sur l'histoire et on va se rendre compte quand même que nos indépendances ont été arrachées mais il faut aussi accepter que certains pays nous ont accordé cette souveraineté à contre-coeur alors l'Europe s'est construite sur l'exploitation de nos richesses et donc cette dépendance là on pouvait quand même s'imaginer que d'aucuns ne lâcheraient pas si facilement donc il y a toujours une velléité de mainmise sur nos richesses qui évidemment trouve des failles dans nos propres comportements mais quand vous soulevez la résurgence des coups d'état moi je ne suis pas loin de penser que nous sommes toujours encore dans une espèce en orbite de ces tentatives toujours d'essayer de contrôler l'Afrique mais au dépens de nos souverainetés c'est à dire qu'on préfère des hommes et des femmes irresponsables qui ne prennent pas des décisions en tant qu'hommes d'état pour le développement de leur pays mais on préfère plutôt des acteurs qui sont serviles et qui ont une politique extravertie alors les coups d'état dans les années 60 c'est la réponse qui nous avait été accordée pour s'aborder nos indépendances une fois qu'un coup d'état avait commencé dans un pays et bien c'était un effet de domino et toutes les indépendances ont été balayées par des coups d'état les prétextes ont été créés pour s'en servir le président Kazabou lui-même mon propre père il a été vincé du pouvoir pourquoi ? tout simplement parce qu'il s'est rendu à Accra au sommet de l'ONU de l'OIA donc ancêtre de l'Union africaine alors qu'est-ce qu'on a dit ? on l'a dénoncé on a dit mais non il a entamé un virage à gauche un virage communiste parce que Kwame Kroma comme avant-gardiste du combat pour l'indépendance et comme il avait des sympathies avec les mouvements progressistes notamment aussi au Congo les mouvements l'homobistes alors on a taxé mon père d'avoir opté pour un virage à gauche ce qui était évidemment totalement faux et donc tous les démocrates des années 60 ont été balayés pratiquement par des coups d'état alors aujourd'hui qu'il y ait de nouveau des coups d'état alors que le Congo est justement en train de tanguer que le Congo est dans une situation difficile et évidemment tout cela concourt au maintien d'un climat au maintien d'une situation d'incertitude qui est toujours favorable à ceux qui ont les moyens à ceux qui sont forts donc je crois que ce n'est pas fortuit tout cela parce qu'on pourrait aussi dire qu'il y a moyen de décourager les coups d'état pour promouvoir la démocratie et bien c'est de ne pas reconnaître ces gouvernements-là mais vous verrez qu'une fois que la chaleur tombe une fois que les jours passent et bien ces dirigeants auteurs de coups d'état sont reçus toujours avec des tapets rouges donc je crois que nous devons prendre nos responsabilités pour que nos peuples deviennent beaucoup plus murs pour que les peuples aient toujours le dernier mot donc oui les coups d'état en Afrique c'est un danger qui nous guette c'est un danger pour tout le travail que nous avons pu accomplir jusqu'ici mais je pense aussi que ça révèle une dynamique nouvelle parce que nous constatons que dans ces pays-là même si le peuple peut être abusé pendant quelques jours mais ce sont quand même des peuples qui commencent de plus en plus à se réveiller et ce serait vraiment une irresponsabilité supplémentaire de la part de l'Union Européenne de ne pas se rendre compte que dans l'ère technologique où plus aucune information ne peut être occultée pratiquement et bien des peuples qui sont informés sont des peuples qui finissent toujours par se lever merci maman troisième personne merci madame la présidente pour ce survol très intéressant de l'historique de la lutte du Congo mais ce que je voudrais savoir vous avez dit à chaque fois nous 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 le nous représente quoi et quelle est la mobilisation parce qu'il ne faut pas oublier que la mobilisation est importante dans des cas comme ça vous ne vous êtes pas présenté comment vous ne vous êtes pas présenté ah pardon oui Baye Hachmi je représente le site Euromag voilà est-ce que la mobilisation contre ce génocide s'organise au sein même du pays et deuxièmement au vu de ce planning très chargé pour deux jours est-ce que il n'y a pas une petite appréhension de voir que l'Europe qui est beaucoup plus inquiète en ce moment de l'immigration clandestine et comment faire pour stopper cette immigration va consacrer beaucoup plus de temps aux problèmes qui les intéressent en premier lieu plutôt que ceux qui intéressent l'Afrique et je vous remercie vous avez tout à fait raison que la préoccupation une des préoccupations principales de l'Europe c'est le problème de l'immigration mais vous verrez aussi que depuis quelque temps on observe que l'Europe veut toujours le beurre et l'argent du beurre c'est-à-dire qu'on déstabilise quand même certains pays en poussant des dissidences qui n'existaient pas et lorsque les dégâts arrivent on se plaint qu'il y a trop de réfugiés mais en même temps lorsqu'on soutient des dictateurs comme M. Kagame qui comme vous l'avez sans doute suivi quand même dans mon exposé perpétrent ou commandit des crimes et des assassinats chez nous mais dans le même temps ce sont des peuples des deux pays notamment l'Ouganda et l'Ouranda qui favorisent qui nourrissent des projets d'hégémonie ils veulent prendre une revanche ils veulent recréer un empire tout ci c'est ce qu'ils ont dit et moi pour avoir travaillé quand même aux plus hautes responsabilités de notre pays je sais quand même de quoi je parle parce que quand Laurent Désiré Kabil était venu il pensait faire confiance justement à ses alliés mais il s'est vite rendu compte qu'il y avait d'autres agendas alors oui le problème des réfugiés ils vont s'en occuper effectivement nous sommes inquiets parce que pendant que cet agenda est chargé et bien les agresseurs du Congo viendront aussi mais comme je l'ai dit dans mon exposé à Berlin en 1885 et bien ceux qui voulaient tricher ont perpétré ont occasionné des manœuvres et dans la plénière de 1885 ce qui avait été délibéré ce n'est pas ce qui s'est passé après sur le terrain et donc nous craignons aujourd'hui que le fait accompli ici aussi des Rwandais et des Ogandais ne soit enterriné tout simplement parce qu'effectivement on se préoccuperait plus des problèmes de réfugiés et alors la dernière question le Congo passerait à la trappe et on enterrinerait un fait accompli c'est ce que nous voulons éviter parce que pour avoir quand même côtoyé de près les alliés de Laurent Désiré et Kabila mais je peux vous dire qu'ils ont d'autres agendas et que ce n'est pas parce qu'ils s'entendent avec M. Macron ou que le 10 février prochain que M. Kagame va de nouveau parlementer avec M. Emmanuel Macron à l'avance on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs parce qu'on nous dit par ailleurs qu'ils ont préparé une réunion en décembre pour les assises des 17 et 18 alors allez encore voir M. Macron en a parté c'est pour quoi ? c'est pour obtenir de sa présidence de l'Union Européenne que le dossier Congo ne soit pas traité de manière à ce que au départ de Bruxelles le 18 ou le 19 on puisse dire ah mais non nous étions à Bruxelles tout a été dit tout a été enterriné non donc il y a beaucoup de manœuvres le peuple congolais a perdu confiance alors le deuxième aspect de votre question par rapport à la mobilisation oui déjà être ici madame c'est une mobilisation parce que c'est aussi un risque que nous prenons parce que j'ai travaillé dans mon pays j'ai été ministre résidente donc j'ai été en relation directe avec le président de la république et de par l'histoire de notre pays nous sommes placés aux plus hautes sphères de ce qui peut constituer l'expertise congolaise et je peux vous dire que venir parler ici venir porter la responsabilité du nous c'est à dire du peuple congolais mais c'est prendre un risque parce que pendant toutes ces années ceux qui ont tenté le même exercice madame ne sont plus là et donc je ne voudrais pas que notre sacrifice puisse passer à la trappe parce que les prédateurs n'ont pas de pitié et ça au moins nous l'avons compris et donc nous devons défendre notre terre parce qu'on peut bien mourir en sortant du froissard ici comme on peut aussi mourir en allant au Congo mais on peut aussi mourir aussi dans les couloirs de l'Union Européenne parce que les empoisonneurs sont aujourd'hui aussi infiltrés dans les institutions internationales croyez-moi madame et donc la mobilisation se fait il suffit de voir comment les congolais vont bouger comment les congolais vont se manifester les 17 et 18 parce qu'ils seront là et ils exprimeront ils relayeront ce que nous sommes en train de dire ici et donc il y a un temps pour tout madame je ne voudrais pas vous imposer une version biblique mais je sais que dans la vie de tous les jours il y a toujours un temps pour tout la route tourne et je pense qu'un peuple on peut le tromper un moment on peut le tromper plusieurs temps mais on ne peut pas le tromper indéfiniment donc il arrive un moment où un peuple se lève et on ne peut jamais prévoir quand ce peuple se lèvera mais il se lèvera parce que c'est la loi de la nature oui bonjour en tout cas un grand merci madame Justine pour votre discours qui m'a quasiment je ne sais pas je ne sais pas maman je ne sais pas si tu l'as senti comment moi c'est madame Issaka ben voilà moi ma question c'est une question ou une réflexion je n'ai jamais vu un pays au monde où il n'y a pas de carte d'identité et bien au Congo il n'y a pas de carte d'identité j'ai été enterrée j'ai été enterrée ma mère avec la carte des lecteurs ah maintenant je comprends c'est à dire ils ont fait exprès parce que nous sommes un pays occupé donc nos passeports passent avec les Rwandais les Ougandais et tout c'est normal qu'on ne nous donne pas de carte d'identité ça me ça me révolte en fait ça me révolte qu'il n'y a pas de carte d'identité et on a dû chercher la carte heureusement ma mère on avait fait un passeport pour elle mais c'est la carte des lecteurs qui circule avec ça mais ça ne touche rien communauté européenne c'est vrai j'ai vu l'empire du silence c'est vraiment l'empire du silence quoi je n'ai jamais vu un pays au monde où il n'y a pas de carte d'identité franchement c'est ça ma réflexion ma question je ne sais pas si madame Justine Kassavou vous peut répondre à cette question mais écoutez ça fait partie de ces stratégies-là comme je l'ai dit déstabiliser la RDC dépeuplée pour repeuplée avec la complicité de la communauté internationale et de l'Union européenne telle que signifiée dans notamment le film de monsieur Thierry Michel je pense que c'est une très très grande interpellation et je crois aussi que nous devons prendre notre courage et ne pas baisser les bras parce que c'est une politique qui a été mise en place depuis Sun City depuis les accords de Loussaka parce que justement ce qu'on oublie c'est que à la chute du Machel Mobutu et à la faveur de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila juste un peu avant son assassinat on a obtenu de lui par toutes sortes de pressions indirectes et directes qu'ils puissent se mettre autour de la table avec des rebelles alors dites-moi un peu effectivement dans quel pays aussi où on peut prendre des rebelles qui ailleurs seraient en prison seraient même pendus seraient même condamnés et les mettre autour de la table avec un gouvernement légitime même si on n'est pas d'accord avec ce gouvernement légitime mais c'est le travail que l'Union Européenne a assisté à commandité à expertiser depuis Sun City jusqu'à ce jour alors dans quel pays est-ce qu'on peut avoir un gouvernement à cinq têtes c'est-à-dire un président et quatre vice-présidents niac au Congo donc en fait depuis Sun City le Congo est devenu le laboratoire par lequel l'Union Européenne justifie toutes les atrocités et alors par des accords entre individus par des élections qui ne fonctionnent pas et bien on atteste et on accrédite tout et n'importe quoi parce qu'il faut maintenant avoir les patriotes à l'usure miser sur leur mort naturelle gagner du temps de manière à ce que cette classe politique là qui a des références avec l'histoire puisse passer et moi je ne vous cache pas moi ici en Belgique je suis aussi victime de cette politique je suis victime de cette politique j'ai été ambassadeur ici en 1997 1998 bien entendu je me suis engagée dans la vie politique je le suis toujours jusqu'à aujourd'hui mais je dois vous dire que les créneaux politiques avec lesquels l'Union Européenne traite marginalisent les patriotes marginalisent ceux qui ont étudié avec eux mais ils prennent ceux qui n'ont pas de diplôme exprès ils prennent ceux qui ne sont pas congolais et puis ils osent vous accuser vous congolais d'être des xénophobes donc l'Union Européenne n'est plus l'Union Européenne de Jean Rey ni de Maurice Schumann non ce n'est plus cette Union Européenne ce n'est plus la communauté des pays européens qui voulaient maintenant préserver leur paix parce qu'ils ont connu l'horreur pendant la Deuxième Guerre mondiale non l'Union Européenne a subi une mutation la Belgique aussi a subi une mutation donc les valeurs qui ont fondé l'Europe ne sont plus les mêmes valeurs qui sont exploitées aujourd'hui ça je dois le constater parce que le mérite du temps qui passe c'est aussi de donner le recul nécessaire pour comprendre les mécanismes de la situation et donc c'est pour ça que nous nous battons carte d'électeur tout le monde sait que les commissions électorales chez nous ont été des machines à tricher donc c'est pour ça que Laurent Désiré Kabila disait oui le combat continue et qu'il mesurait l'ampleur du problème puisqu'il héritait déjà des prémices de ce que nous vivons aujourd'hui la Deuxième République a semé les graines et nous vivons aujourd'hui la semence de ces graines et donc nous avons encore du pain sur la planche mais c'est une prise de conscience qui est tout à fait légitime et je crois qu'une des premières réformes dès qu'il y aura un gouvernement responsable c'est justement de rétablir cette iniquité encore une question un peu plus vite comme ça on avance monsieur Léon Montontou coordonnateur général de la résistance congolaise grand merci à madame on est très fiers d'assister à cette conférence de presse qui reflète réellement la situation qui prévaut actuellement en république à démocratiser le Congo mais remerciement aussi à madame qui s'est plaint ici pour aller enterrer notre maire sous la carte d'électeur et non pas une carte d'identité mais madame nous sommes dans un pays occupé quand on est dans un pays occupé qu'on prenait la suite à notre chère qui se plaignait pour l'exode des africains vers le pays européen il y a un adage africain qui dit les fourmis ne vont jamais dans les greniers vides ils se dirigent là où les greniers et puis ces gens qui viennent savent ce que l'Europe fait en Afrique mais ils vont ailleurs vous irez vous trouverez les congolais à travers le monde les africains bien entendu à travers le monde en Australie en Chine partout à cause de la mauvaise politique que madame vient de dénoncer tout à l'heure donc on ne nous considère pas comme je vous ai dit que les fourmis ne se dirigent que vers les greniers pleins ils savent les matières premières qu'on vole chez nous puisque l'adage est connu c'est bilénaire l'Occident n'a pas d'amis n'a que ses intérêts mais nos intérêts à nous nous les revendiquons vous voyez les conférences de presse on essaye de s'éproumoner comme si nous sommes des criminels quand on vient ici vers vous non on sait pourquoi on vient ici et vous n'avez pas encore vu la migration vous n'en avez pas encore vécu ça je vous le dis sincèrement si l'union européenne si l'union africaine qu'on connait ce n'est pas celle que madame vient de vous rappeler ici de nos pères fondateurs mais tant que vous allez continuer cette politique hypocrite envers l'Afrique mais non vous n'avez encore rien vu le pire est à venir voilà c'est que j'avais à dire en tout cas merci tantôt je prendrai le nom moi même je ne me suis pas encore présenté prenez un peu la parole je me présente je me présente je suis Ferdinand Mokambila responsable à l'appareco merci maman jessine cassavou d'avoir bien voulu faire cette conférence avant la date avant la date du 10 du 17 et du 18 mais nous avons commencé il y a quelques années papa qui est décédé ça fait 20 ans il avait parlé de l'infiltration de l'occupation et il nous avait averti qu'il y aura la balkanisation avant même sa mort actuellement nous constatons que la résistance en Europe aux Etats-Unis est séparée l'opposition entre Guillaume et Kyoto Congo nous ne pouvons pas compter sur elle mais face à cette balkanisation nous nous sommes ici en Europe aux Etats-Unis en Australie qu'est-ce qu'on peut faire si c'est là ça se confirme ma deuxième question c'est bien de faire la conférence pour dénoncer comme on dit chez nous il faut beler là mais y a-t-il une équipe derrière vous ou derrière Aparico ou derrière une autre organisation ou derrière papa mon toutou qui est ici à la résistance aussi mais séparé qu'à chaque fois ces sorciers-là de l'Union Européenne je prendrai l'exemple de Macron qui va recevoir Makissal et Kagame nous aussi nous devons passer par là pour dire non il faut leur dire non de leur dire que non vous avez réussi x ou y voilà notre position nous Congolais malgré que je suis venu en retard j'ai suivi la conférence dans le micro de Pasteur Bobo comme vous avez dit si ces gens là veulent négocier qu'ils nous voient nous les Congolais est-ce que vous avez une équipe derrière qui doit s'ouvrir tout ça ça c'est très important merci maman Justine merci beaucoup je pense que oui oui mais évidemment les Congolais patriotes sont là nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de venir ici parce que nous sommes seuls vous savez libérer le Congo ne se fera pas avec une personne ça ne se fera pas avec un seul groupe mais ça se fera dans la cohésion dans la coalition des forces congolaises réunies et c'est justement ce chantier qui est c'est un vivier actif croyez-moi ne vous laissez pas leurrer par des réseaux sociaux qui viennent un peu déverser n'importe quoi parce que là aussi les réseaux sociaux sont infiltrés pour semer la confusion mais croyez-moi que la conscience des patriotes congolais est tout à fait en marche évidemment on peut toujours améliorer les choses nous ne pouvons pas livrer toutes les stratégies ici mais sachez aussi que l'Union Européenne est composée d'hommes et de femmes qui ne sont pas tous non plus honnêtes parce que bon mon Dieu l'homme est l'homme partout il y a des bons il y a des moins bons il y a des gens performants et d'autres qui le sont moins ou qui ne le sont pas du tout et le tout justement c'est toujours de savoir choisir avec quel partenaire on traite avec quels interlocuteurs on discute mais tout cela ça fait aussi partie du jeu politique et du jeu diplomatique alors je dois vous avouer que l'Europe n'est plus l'Europe que nous avons connue quand c'était encore la CEE les valeurs de la CEE ne sont plus celles d'aujourd'hui un exemple à l'époque de la CEE et la France ne faisait pas partie de l'OTAN et le général de Gaulle avait jalousement préservé cette particularité parce qu'il estimait que c'était dans l'intérêt de son pays de ne pas intégrer l'OTAN mais que s'est-il passé depuis que la France a réintégré l'OTAN et comme par hasard l'Afrique aussi a commencé à être déstabilisée donc l'OTAN n'était plus l'outil par lequel on garantit la paix et les frontières de l'Europe par rapport à la Russie dans le spectre du soviétisme Brezhnev Khrouchev planète encore et donc cette Europe de l'OTAN aujourd'hui et bien c'est une Europe de conquête et non plus une Europe de préservation des citoyens de l'Europe c'est une Europe vindicative c'est une Europe qui veut aller chercher même là où il ne faut pas chercher qui déstabilise au besoin parce que c'est en quelque sorte le western quelque part et d'ailleurs je crois qu'il y a un dirigeant européen qui en allant aux Etats-Unis ne s'est pas caché de dire de déclarer qu'il restait encore attaché à tout ce qui était western à tout ce qui était le rock'n'roll etc et donc vous voyez que les dirigeants européens aujourd'hui qui évidemment parmi eux il y a des hommes de très très grande valeur il y a des hommes d'Etat je ne dis pas qu'il n'y en a pas mais je dis tout simplement que le temps a fait que les valeurs qui faisaient l'Europe de la CEE ont été transformées plus l'Europe s'est élargie et bien plus les fondamentaux se sont dilués et aujourd'hui ce n'est plus du tout la même chose vous allez avoir un polonais à mon avis vous lui posez des questions à un moment donné vous grattez vous grattez et il y aura un repli parce que la culture germano-soviétique qui imprègne quand même la civilisation polonaise fait que il y a un moment donné où ils ne peuvent pas aller ensemble regardez ce qui se passe à la frontière ukrainienne est-ce que ce n'est pas quand même les portes de l'Europe aussi vu de ce côté là mais qu'est-ce qu'on constate des nids de droits humains des réfugiés qui sont considérés comme des pestiférés nous sommes en Europe pourtant donc vous voyez que l'Europe a subi aussi sa part de mutation l'Europe paye aussi le prix de certaines provocations parce qu'aujourd'hui le terrorisme est ici aussi il ne faut pas simplement le regarder à la télévision venant de loin et donc je crois que les valeurs du monde ont évolué et la géoéconomie aussi a perturbé pas mal de paramètres ce qui fait que effectivement aujourd'hui nous devons parler avec les Européens c'est vrai mais ils doivent aussi apprendre à nous respecter alors ça passe par la sensibilisation de l'opinion de ces pays là parce qu'eux respectent leur opinion dès que leur opinion est informée les choses aussi peuvent changer parce que ce sont les opinions publiques qui élisent les hommes politiques et si les opinions publiques ne sont pas au courant de ce qui se passe au Congo par exemple voilà moi j'ai organisé pas mal de conférences j'ai été aussi invité à pas mal de conférences des associations d'anciens coloniaux qui restent attachées au développement et à la souveraineté du Congo parce que eux ils ont vécu les vicissitudes de notre émancipation et ils ne voudraient pas un Congo délabré or au vu des spectacles actuels ils sont tristes comme nous et quand on leur dit mais vous êtes tristes mais vous savez pourquoi vous leur donnez tous les détails en allant en profondeur de ce que je viens d'esquisser ici ils sont souvent étonnés parce qu'il y en a qui ne sont pas au courant alors ils ont presque l'impression que madame Justine va un peu trop loin mais quand je donne maintenant des preuves ils disent mais c'est vrai on ne savait pas et donc il y a un travail aussi de sensibilisation à faire merci beaucoup on va passer à monsieur il y a une question peut-être oui donnez-lui un peu d'eau bonjour Amine Achemi journaliste et aussi membre d'Amnesty International j'ai eu l'honneur de couvrir pas mal et d'aider pas mal pas mal d'organisations congolaises ici à votre place il n'y a même pas un mois il y avait les porte-parole du gouvernement donc le ministre de la communication tout le gouvernement qui était là j'ai aussi couvert aussi les Tutsis toutes les Isoco toutes les associations qui sont venues ici et j'ai fait une remarque que je voudrais vous donner et puis vous poser la question au Congo on est prêt à mettre un euro pour l'église mais on n'est pas prêt à mettre un euro pour l'éducation au Congo on est d'accord de communiquer de payer très très cher pour des mariages mais on n'est pas capable d'investir dans une télévision communautaire crédible et d'ailleurs je regrette la disparition des amis Richie donc à l'époque Télébatangue tous les politiciens qui sont aujourd'hui au gouvernement ont connu aussi l'opposition puisqu'ils étaient là aussi ils étaient là aussi comme collègues comme on va dire expatriés et qui recherchaient j'ai eu l'honneur de travailler avec Dieu donné Kabango qui le jour où il a dû recevoir son passeport belge il m'a dit tu vois vous êtes des Algériens vous êtes des Africains mais vous pouvez choisir les doubles nationalités ici nous sommes obligés de renoncer à notre nationalité et ici même il y a un mois j'ai demandé au ministre où on en était pour les Congolais parce qu'on ne peut pas être entre les deux aujourd'hui madame en Afrique malheureusement nous sommes dans un autre siècle mais ce qu'il y a c'est que l'Afrique est très très riche vous savez la dame qui a parlé elle est journaliste elle était aussi militante du FLN à l'époque de la guerre de la Libération et s'est envoie-tu contre la cinquième puissance qui était la France donc elle a dû prendre les armes et aujourd'hui elle est là à poser la même question que moi on essaie de sensibiliser la jeunesse pour Black Lives Matter j'étais fier malgré la Covid on était tous là 10 000 personnes vous savez ce que ça a fait ça a fait trembler malheureusement à la fin il y avait des casseurs mais ça c'est un petit détail par rapport aux 10 000 personnes qui étaient là ça fait des années que je demande au niveau de la diaspora congolaise parce qu'il y a différentes diasporas et j'ai reçu ici la diaspora du Kassai j'ai reçu ici les diasporas qui sont venus de nous parler de toutes les différentes régions et vous le savez même celle de l'équateur et aujourd'hui si vous savez que le Congo il est riche si on sait que les fourmis malheureusement vont à la mort parce qu'en fin de compte l'immigration c'est terrible qui ne veut quitter son pays aujourd'hui malheureusement on soutient des pays qui ont ces coups d'état parce qu'en Afrique il n'y a que les organisations militaires qui sont écoutées vous savez qu'il n'y a pas Amnesty au Congo pourtant Amnesty est ici à Matongue à Chaussée de Wavre malheureusement dans les institutions internationales si on ne rejoint pas la table on ne peut pas discuter donc aujourd'hui à part la lutte armée en Afrique il y a une lutte associative il y a une lutte politique parce que grâce à Dieu comme on dit ici en Belgique par exemple on peut être un jour ministre ou sénateur j'ai accompagné M. Bertraman Paca qui vous le savez il est belge puisqu'il ne peut pas avoir la deuxième nationalité mais de l'autre côté il y a d'autres politiciens donc aujourd'hui l'appel serait est-ce que vous êtes capables de passer certains problèmes régionaux qu'on a au Congo pour ici être Congolais et mener une lutte pacifique on va dire politique parce qu'il faut bien aussi s'introduire au niveau de cette commission européenne pour pouvoir se battre vous savez la députée d'origine congolaise italienne quand elle s'est fait arrêter ici à la gare du Nord j'étais un des seuls au niveau du Parlement européen à dire à M. David Sassoli comment ça se fait qu'une députée européenne de couleur se fasse arrêter par la police belge et qu'on laisse passer ça comme ça donc aujourd'hui si on ne veut pas aller vers la lutte armée au Congo parce que malheureusement il n'y a que les milices vous l'avez bien dit ce sont des personnes qu'on a citées nommément donc qui sont que l'Europe connaît très très bien et que tout le monde sait que dans le téléphone tous les téléphones que vous avez ici ce sont des minorés qui viennent qui sont je vais dire ce sont des enfants qui vont les chercher donc il y a le travail de l'enfance il y a une mauvaise éducation et tout le reste est-ce que madame vous êtes capable aujourd'hui s'il vous plaît de réunir cette diaspora et on est prêt à vous aider est-ce que vous êtes capable de dire à cette communauté si vous quittez le Congo et bien si vous n'avez pas de financement ça ne sert à rien vous allez à la mort et est-ce que vous êtes capable de dire le même message que je dis aussi nous sommes contre la lutte armée nous sommes pour la lutte pacifique politique mais pour cela si on n'est pas capable aussi de s'autofinancer vous le savez Amnesty s'autofinance sinon on n'aurait pas pu cette semaine dire à Israël que cette politique d'apartheid il faudrait peut-être l'arrêter et vous savez ce que ça va nous coûter parce que nous disons des rapports qui sont étudiés après quatre années et je peux vous dire que Thierry Michel quand je l'ai interviewé la semaine dernière je lui ai dit que j'avais interviewé Louis Michel et que j'avais interviewé Charles Michel donc ça m'avait marqué d'interviewer un Michel belge qui présentait une autre vision aussi donc est-ce que madame vous êtes capable de réunir sa diaspora et est-ce que vous avez besoin d'aide et est-ce que de l'autre côté je veux dire financièrement vous pensez que cette fois-ci parce que l'Europe ne vous écoutera que si vous avez un poids financier regardez au Canada des camionneurs enlever 10 millions d'euros en une semaine pour se plaindre par rapport à la politique de Justin Trudeau et ici je peux vous le dire toutes les luttes qui ne sont pas financées le nerf de la guerre c'est l'argent et le Congo il est très riche comme l'Algérie on a le même problème on a soulevé 20 millions de personnes qui se sont levées dans la rue contre Bouteflika et vous saviez que madame Merkel tous les présidents qui sont passés européens disaient non ce monsieur est en bonne santé moi je dis le pauvre parce que vu le président qu'il était se retrouver sur une chaise roulante ne pas pouvoir parler c'est le pauvre mais par contre je dis à la jeunesse je dis aux gilets jaunes je dis à tous ceux qui se sont levés contre des gouvernements pourquoi vous n'étiez pas organisés et c'est là où je rejoins la question je pense aujourd'hui vous avez un très très bon message bravo à vous d'être venus au presse club parce que c'est le lieu où il faut être mais est-ce que vous voulez et c'est cet appel que j'aimerais entendre à la diaspora est-ce que vous voulez former être peut-être une grande dame comme a été Lumumba comme a été Sankara aussi moi Sankara il était militaire mais je reste sur le côté de Lumumba qui a porté la vérité jusqu'ici et qui avait été écouté par la jeunesse merci madame merci beaucoup pour votre observation votre franchise qui me voit droit au coeur vous avez abordé plusieurs aspects nous ne sommes pas insensibles à cette vision là pour vous dire que pour réunir cette diaspora mais c'est la volonté qui nous anime depuis tant d'années croyez-moi que lorsque j'ai par démission mis fin à mes fonctions que j'ai évoquées ici en deux trois mots mais c'est justement parce que nous étions convaincus que la conjoncture ne permettait plus à Laurent Désiré Kabila de porter le patriotisme et le nationalisme et le nationalisme qu'il incarnait donc on a pris la mesure de la situation et je dois vous dire que cette Europe dont vous dites que oui elle tient compte quand on représente une force derrière quand on représente une force financière mais elle tient compte aussi de son propre égoïsme si j'ose ainsi m'exprimer et cela transcende tous les principes qu'on peut retrouver dans votre intervention mais il est évidemment très très clair et très important indispensable même pour nous d'afficher cette cohésion mais c'est la raison pour laquelle dans quelques instants nous allons avoir un compatriote la prochaine fois il y en aura un autre d'une autre formation justement pour cristalliser cette conscience et la formation qui était prête en même temps pour aujourd'hui livrer aussi un complément de message va bientôt rejoindre le podium avec nous c'est justement pour démontrer que pas à pas nous tenons compte de cette cohésion mais nous tenons compte aussi des vicissitudes de la vie c'est à dire qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite mais qu'il faut construire il faut penser à la génération qui vient il faut imprimer sa marque et c'est vraiment notre souci alors oui nous avons besoin d'aide de toute façon parce que tout n'est pas qu'argent mais il y a aussi le besoin d'intelligence il faut coordonner les intelligences il faut conjuguer les expertises il faut aussi se nourrir des expériences de l'histoire et je crois que c'est tout cet ensemble-là dont nous avons besoin parce que l'expérience des uns peut servir les autres et vice-versa et donc oui nous avons besoin d'aide mais croyez que nous sommes tout à fait mobilisés et nous avons aussi la pleine conscience que le temps est peut-être un élément pénible parce qu'on ne voit pas toujours le bout du tunnel mais c'est la conviction qui vous permet d'espérer qu'au-delà de l'horizon il y a une vie possible et il y a des solutions pour l'avenir donc oui nous nous battons pour cela quelques stratégies sont déjà en chantier mais il y en a d'autres aussi qui sont en action et je suis persuadée que nous y parviendrons parce que je m'appuie sur ce qui s'est passé avant que nous ayons l'indépendance vous savez en 1955 le colonisateur belge ne pensait même pas encore que la maturation était en cours et en 1958 non plus parce qu'il y avait encore des harcèlements contre nos parents pour tel ou tel problème on créait des diversions on les empêchait de voyager pour les premiers d'entre eux qui ont eu l'honneur d'être invités par exemple à la première conférence panafricaine à Accra donc mais en quelques semaines il suffit que la goutte déborde parce que trop de frustration sur l'année 1958 ont amené le soulèvement du 4 janvier 1959 donc il y a toujours une semence qui couvre et tout d'un coup comme des croquis crocus à la pointe de à l'arrivée du printemps vous ne les soupçonniez pas encore une semaine auparavant et voilà ça jaillit de la terre et je crois que un soulèvement est toujours à l'ordre du jour parce que c'est ça finalement le poids du peuple il peut y avoir l'argent des organisations mais il y a aussi la dynamique des peuples qui compense éventuellement les failles que les hommes politiques ou les associations peuvent représenter donc oui mais en dernier recours je pense aussi que l'Afrique a été trahi le Congo a été trahi parce que l'élément trahison est aussi un élément important ici nous avons été trahis vous me dites que vous avez interrogé la famille Michel vous avez interrogé la famille Michel mais vous n'avez pas vous n'avez pas en face de vous la famille Casaboubou par exemple donc c'est bien pour vous dire que l'Europe d'aujourd'hui ne s'est plus construite sur les valeurs d'antan et que aujourd'hui vous avez des groupes d'intérêt vous avez des clans aussi et qui ont défendu certaines visions et ma foi le peuple européen aussi par poche intempestive se plaint aussi de certaines situations et ayons confiance dans nos peuples je crois que c'est là le meilleur investissement c'est la raison pour laquelle je dis à mes compatriotes nous devons sensibiliser l'opinion publique belge parce que c'est elle qui pourra consolider notre soif de liberté parce qu'elle elle nous comprend cette opinion là lorsqu'on l'informe et donc il faut simplement maintenant la convaincre en allant vers elle parce que c'est elle qui sanctionnera pour qu'il n'y ait plus des familles qui gouvernent mais qu'il y ait des hommes qui par alternance viennent au pouvoir tout simplement parce qu'ils ont pu convaincre leur population je vous remercie maintenant vous avez la parole pour qu'il n'y ait plus des familles avant de commencer je voudrais demander la permission au coordonnateur monsieur il est là s'il veut bien nous accorder juste une minute parce que pas plus tard qu'hier il y a eu de mort au Congo suite à un problème d'électrocution donc je vais demander à la salle si vous voulez bien garder juste une minute de silence merci pour votre collaboration merci à vous qu'est-ce que de mort qu'est-ce que de mort si c'est pas les guerres c'est des problèmes de manque ou de mauvaise gestion de l'énergie alors que l'énergie fait partie des résolutions que les parlementaires européens ont déposées sur la table de la commission européenne donc les 17 et les 18 ils parleraient aussi de l'énergie je suis heureux madame pour cette conférence à laquelle vous avez demandé à la paréco de participer surtout en ces lieux et je vous remercie surtout aussi pour votre message que je suivis avec attention un message percutant et puisqu'il y a un lien avec le service de presse de l'union européenne nous espérons vivement que ces messages puissent atteindre les personnes concernées mesdames et messieurs les journalistes distingués invités face à vous je me tiens comme un résistant congolais membre de la paréco et de ces fêtes je ne ferai que reprendre ce que tout le monde a déjà entendu de la bouche de notre défunt président national d'illustre mémoire monsieur honoré Nguanda Nzamboko à Tumba bien que pour certains d'entre vous ce sera un rappel ou du déjà entendu mais je crois que cela en vaut la peine vu le soubresaut que l'actualité politique congolaise du moment nous présente nous allons vous donner les différentes étapes qui ont contribué et continuent à contribuer à la descente aux enfers de notre pays la république démocratique du Congo depuis 25 ans poursuit sa descente aux enfers à la suite d'une crise multidimensionnelle la plus coûteuse au monde depuis la fin de la seconde guerre mondiale tant sur le plan humain que financier cette crise multidimensionnelle est essentiellement sécuritaire qui tire l'une de ses principales origines de la convoitise de certains de ses voisins de l'Est dont particulièrement le Rwanda ces pays qui est en prise au contraste d'une démographie galopante et d'une exiguité frustrante de son territoire a entrepris depuis l'arrivée de Paul Kagame au pouvoir à Kigali en juillet 1994 une macabre série de quatre agressions militaires avec pour but de chasser de leurs terres ancestrales les populations congolaises autochtones de la région Est de la RDC particulièrement celles des provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu le but avéré de ces agressions répétées et d'occuper cette riche région de la RDC avec le soutien des multinationales et de l'annexer ensuite au Rwanda et pour y parvenir le président du Rwanda Paul Kagame et les lobbies expansionnistes rwandais ont opté carrément pour la stratégie d'instrumentalisation de la tension et de la confusion qu'ils créent et entretiennent à dessein au sein des populations du Grand Kivu la stratégie de victimisation et des mensonges demeurent le principal modus operandi en vue d'atteindre leur objectif ces agresseurs se servent à cet effet des réfugiés tout rwandais exilés jadis au Congo et placés depuis 1959 sur les sites des l'Emera Moulengue et Katobo par les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés les conséquences sont incalculables plus de dizaines de millions de morts car plus de dizaines de morts des centaines de milliers de femmes d'enfants et de bébés violés et égorgés des millions de Congolais autochtones spoliés et chassés de leurs terres ancestrales et la RDC en compte 2 millions de déplacés internes les pillages systématiques des ressources du pays par des armées des pays voisins dont principalement celles du Rwanda et de l'Ouganda au profit des plus de 80 multinationales dont la liste est connue de tout le monde et malgré la présence de la mission de la plus importante de l'ONU depuis sa création tant en nombre qu'en coût financier la RDC poursuit inexorablement sa descente aux enfers et le monde se demande pourquoi pour nous la réponse est simple et claire c'est parce que depuis le début de cette crise congolaise on ne veut pas poser les vraies questions de fond pour donner des bonnes réponses et proposer des solutions adéquates on évite de nous dire clairement quelles sont les vraies origines et les vrais objectifs de la crise qui a éclaté aux Aïrs aujourd'hui république démocratique du Congo depuis octobre 1996 pourquoi la paix et la démocratie maintes fois promises à corps et à cri ne sont toujours pas au rang de vous et pourquoi s'obstine-t-on surtout à répéter durant plus de 20 ans les mêmes erreurs en espérant obtenir un résultat différent si vous donnez sincèrement la peine d'essayer de répondre tant que peur c'est peu tant que faire c'est peu objectivement à ces deux questions alors vous pourrez aisément appréhender le fondement de la démarche et du combat que mènent la Pareko et l'ensemble de la résistance congolaise qui à vos yeux semble prendre le contre-pied de la communauté internationale la guerre des hautes intensités qui a éclaté aux Aïrs en octobre 96 et qui se poursuit aujourd'hui sous forme de guerre de basse intensité mais avec toujours des victimes congolaises n'est pas une guerre civile entre les tribus congolaises ni entre les groupes politiques congolais en conflit autrement dit la guerre que connaît la RDC depuis plus de 25 ans n'est pas une guerre civile il s'agit d'abord et essentiellement d'une guerre d'intérêts économiques entre les puissances occidentales qui se disputent entre elles les contrôles des immenses et scandaleuses ressources dont régorge la République démocratique du Congo il s'agit d'une guerre d'occupation avec comme objectif la balkanisation de notre pays ces projets ne datent pas d'hier la convoitise de nos richesses par les puissances internationales n'a pas commencé en 1996 c'est cela la vérité de fond qu'on essaye de camoufler dans la recherche des solutions pourtant les preuves historiques sont là mesdames et messieurs les journalistes distingués invités la guerre qui a éclaté aux haïrs n'était donc pas comme nous venons de le voir une guerre civile pour instaurer une quelconque démocratie aux haïrs même si les commanditaires de cette guerre ont surfé sur le incontentement social du peuple zaïrois et des militaires de phase forces armées zaïroises pour leur faire croire que les auteurs de cette guerre étaient des libérateurs qui allaient les délivrer de la dictature de Mobutu cette ruse là ne change absolument rien aux véritables motivations de la guerre ni à l'identité réelle de ces commanditaires et après avoir chassé Mobutu les commanditaires de cette guerre ont éliminé Laurent-Désiré Kabila qui avait joué le rôle de cache-sexe de la face réelle de cette agression le musée avait eu l'outre-équidance de dénoncer l'une de plus horribles superchérie de notre temps il fut pour cela tué et remplacé par un cadeau car il n'est devenu officier que plus tard de l'armée rwandaise Hippolyte Kanambe qui a emprunté pour la circonstance le nom de sa victime Kabila et c'est ici la seconde phase de l'agression que la seconde phase de l'agression débuta car l'imposteur a fait entrer et installé à travers des mixages et brassages multiples des éléments des armées de leur pays en RDC dans l'armée de la RDC dans la politique dans nos services spéciaux à travers tous les territoires nationaux et ce processus là mesdames et messieurs que vous les vouliez ou non s'appelle partout dans le monde l'occupation mais là où la situation a commencé à s'enliser c'est lorsque le même pays qui ont agressé les Haïrs sont revenus et ont repris les dossiers mais cette fois sous la bannière de la communauté internationale pour éteindre l'incendie qu'ils ont eux-mêmes allumé et comme on devait s'y attendre les dirigeants politiques de ces pays n'allaient pas se faire harakiri en se pointant eux-mêmes du doigt comme étant les commanditaires du conflit armé nous sommes amenés à nous demander comment peut-on comprendre un seul instant que les agresseurs du Congo qui pilulent à l'est de la RDC dans une région totalement enclavée et dans les aérodromes et les villes sont quadrillées par plusieurs milliers de casques bleus équipés de drones d'hélicoptères et d'armes sophistiquées comment disais-je comprendre que cette ONU-là ne parvienne pas à neutraliser les forces dites négatives et comme ces agresseurs et comment ces agresseurs parviennent-ils dans des conditions décrites ci-dessus à se ravitailler en armes et munitions pendant 25 ans bien plus grave comment ces agresseurs parviennent-ils à organiser dans les mêmes régions à l'est de la RDC le pillage des matières précieuses qui sont transportées par des petits avions vers Kigali et Kampala là où sont basés les comptoirs et les circuits salles de multinationales occidentales qui assurent l'exportation de ces minéraux du sang vers l'occident qu'a-t-on fait de la liste des 85 000 multinationales dénoncées par les ONG pour leur implication dans le trafic des minéraux du sang à l'est de la RDC faut-il parler d'incompétence de négligence ou de complicité puis de l'application du rapport mapping mesdames et messieurs les journalistes distingués invités la vérité est qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo est un no man's land où le peuple congolais vit comme un étranger sur son sol natal et cela nous a fait comprendre que dans l'esprit de plusieurs pays membres de la communauté internationale le grand Congo garde encore son statut de terra nullus qui lui a été accordé par les puissances qui l'ont créé en 1885 mais nous pensons que ce temps-là est révolu nous savons que certains parmi vous nous réterquerons que nous nous occultons la part importante des responsabilités qui incombent aux Congolais eux-mêmes à leurs dirigeants politiques à leurs élites scientifiques et religieuses à leur jeunesse loin de nous toute intention d'escapade nous sommes parfaitement conscients du laxisme et de la médiocrité de la grande majorité de la classe politique et de l'élite congolaise la part éco a à plusieurs fois stigmatisé le degré élevé de corruptibilité de versatilité d'infantilisme d'immaturité et d'immoralité qui caractérisent l'élite de notre pays mais pour cette circonstance-ci nous avons choisi de nous adresser particulièrement à la communauté internationale autrement dit à ces puissances économiques et politiques qui dominent le monde aujourd'hui qui vont se réunir les 17 et les 18 février ici à Bruxelles et qui font la pluie et le beau temps particulièrement dans nos pays d'Afrique au sud du Sahara pour leur élever la part importante des responsabilités qu'ils portent dans la situation des crises dans notre pays et les inviter surtout à rectifier les tirs mesdames et messieurs les journalistes distingués invités la RDC est considérée aujourd'hui comme un non-état où n'importe qui entre vole viole tue pille et sort tranquillement sans être inquiété vous n'êtes pas sans ignorer que l'actuel président du Congo Félix Antoine Chilombotusekedi avait décrété en date du 30 avril 2021 l'état des sièges dans la partie S de la RDC cet actuel président dont vos commentaires sur son élection en disait long sur la démocratie que vous avez tenu à nous imposer vous êtes allé jusqu'à parler d'alternance ne vous y trompez donc pas la planète Terre sait que l'alternance démocratique n'a jamais eu lieu dans notre pays car dans l'entendement politique et scientifique du terme l'alternance politique se produit lorsque le parti appartenant à des courants différents se succède au pouvoir il ne s'agit pas ici de coalition ni de cohabitation mais il s'agit bel et bien de succession en pratique donc l'alternance consiste au renversement de la majorité politique lors d'élections présidentielles ou législatives telle est l'acception universellement admise de l'alternance démocratique or chez nous en République démocratique du Congo notre situation politique ne correspond en rien avec la notion d'alternance démocratique d'abord parce qu'il n'y a il n'y a pas eu d'élection réellement démocratique et ensuite parce qu'il n'y a pas eu succession d'une nouvelle majorité à une ancienne c'est l'ancienne majorité qui ayant perdu les élections a fait appel à un autre groupe politique qui lui aussi avait perdu les élections mais qui a accepté de signer un accord secret pour maintenir l'ancienne majorité au pouvoir en échange d'un poste honorifique de la présidence de la république mais sans l'effectivité du pouvoir pour revenir à l'état de siège plusieurs sources ont dénoncé le fait que les opérations militaires étaient sabotées par Joseph Kabila et Félix Antoine Chilombo au point qu'un officier militaire qualifiera cet état de siège de mascarade pour enrichir les commandants car disait-il certains officiers sur le terrain continuaient de recevoir des ordres de Kabila certainement dépassés par les événements Félix Antoine Chilombo avait pris à ses dépens avait appris à ses dépens que contrairement au nombre que lui fournissait son état-major sur l'effectif des hommes en armes la FRDC force armée de la république démocratique du Congo n'était que l'ombre d'elle-même pire il avait parlé de la mafia au sein de Fardec tout en gardant en place les acteurs de cette même mafia nous nous devons ici de vous rappeler ce que nous considérons comme des paroles prophétiques prononcées par le feu honoré Nguanda président national de la Parico avant de nous quitter au sujet des missions qu'avait à accomplir Félix Antoine Chilombo pour faire le lit de la balkanisation il s'agit de blanchir les occupants et leurs collabos deux d'endormir le peuple congolais et trois enfin de concrétiser la balkanisation Félix Antoine Chilombo pour qui une partie des congolais avait acclamé son accession à la tête de la RDC s'est muet en liquidateur consciencieux de son propre pays en signant à tout vent tout accord lui présenté par ses maîtres tenez les accords bilatéraux signés tour à tour avec Kagame du Rwanda Museveni de l'Ouganda Ndaïchimi et du Burundi découlent en réalité des fameux accords de l'Emera et ceux qualifiés d'accords cadres d'Addis Abeba Félix Antoine Chilombo ne fait que parachever ces accords en apposant sa signature lors du sommet cadre du parti des Goma le 7 octobre 2021 quand nous pensons que des milliers de Congolais s'est réjissé du fait que cette fois-ci un de véritables fils du Congo était placé à la tête de la RDC voilà pourquoi l'appareco qualifie Chilombo de liquidateur de la RDC souvenez-vous que dès octobre 2019 en présence de la Monusco et de l'Africom les chefs d'état-major des armées du Rwanda Ouganda Burundi et Tanzanie s'étaient retrouvés autour du général Mbala Moussense chef d'état-major des FARDC pour mettre en place à l'est de la RDC un état-major intégré composé des troupes d'élite de chacun des pays si haut cité l'objectif présenté au monde entier était d'éradiquer les groupes armés étrangers dont les ADF Ougandais les FDL R Rwandais le LRD Tabara Burundais et du côté Congolais les Maïmaï vous remarquerez vous qui vous considérez comme des experts des dossiers africains que les Goumino Rwandais qui sévissent à Minemwe ne figurent pas sur cette liste cette initiative a été étouffée dans l'oeuf l'ordre de Kampala était clair son représentant ne devait pas paraffer cette collaboration c'est là que la non-maîtrise de la géopolitique par Félix Antoine Chilombo critiquée en interne par certains députés FCC s'est avérée catastrophique pour la RDC c'est d'ailleurs là une des causes principales de la rupture de la coalition Cache FCC en décembre 2019 en effet pour s'être opposé au plan Kagame de légaliser la présence de son armée à l'est de la RDC Kagame ordonna à Chilombo de rompre son contrat avec le FCC avec le FCC d'où la création de la fameuse union sacrée sans savoir qu'il s'est fait emprisonner par Kagame ces mêmes députés déjà infiltrés par les Rwandas serviront des canaux par lesquels passeront les injunctions de Kagame qui feront de Chilombo son porte-parole institué cette non-maîtrise de la géopolitique renforçant son rôle de liquidateur dont on a fait allusion si haut nous la retrouverons encore lors de son premier déplacement en tant que président de la RDC en Ouganda comme un novice on lui fera signer des accords qui ne profiteront pas à son pays dont le fameux réseau routier sans oublier les accords sécuritaires pour la paix à l'est de la RDC Moussevéni sournoisement avance ses pions dans l'objectif de la balkanisation surtout quand on sait qu'une bonne partie de l'Itourie est occupée par ses troupes prétextant un attentat des ADF sur le sol ougandais Moussevéni concluira des accords avec Chilombo Félix pour combattre les ADF sur les territoires congolais encore un autre moyen ou subterfuge pour s'installer au Congo la balkanisation s'étend pendant ces temps côté congolais on fait les choix d'endormir le peuple congolais via le porte-parole du gouvernement monsieur Mouyaya et le général Kassongo qui viendront démentir la présence des troupes étrangères sur les territoires congolais la vérité étant connue de tous nous croyons mesdames et messieurs les journalistes distingués invités que l'heure est venue où on doit reconnaître au peuple congolais les droits de disposer de son territoire conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies voilà pourquoi la Pareko et tous les résistants congolais sont déterminés à mobiliser le peuple congolais pour sa prise de conscience car l'esclavage ou toute autre forme de soumission servile à l'exploitation et à l'humiliation d'un peuple relève d'abord de son état d'esprit c'est pour cela que Mahatma Gandhi a dit je les cite à l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave ses chaînes tombent fin des citations en effet la vraie liberté des noms la véritable souveraineté d'un peuple ne peuvent se concevoir qu'au travers d'un changement radical de mentalité et d'attitude voilà pourquoi la Pareko a choisi de ne pas se taire ainsi depuis sa création le 4 juin 2005 elle informe et forme le peuple congolais pour l'amener à son réveil mental à sa prise des consciences et à sa mobilisation politique ainsi donc la Pareko se retourne résolument vers le peuple congolais le souverain primaire pour lui demander de ne plus rien attendre de cette classe politique congolaise sclérosée par la corruption l'égoïsme l'avidité et l'hypocrisie de ne plus suivre leurs appels farfelus d'organiser des marches pour les élections ou des journées dites de villes mortes dans un pays déjà mort lui-même dixit Félix Chilombo car ces manifestations ont fait couler inutilement le sang de nos enfants sans pour autant stopper le processus d'occupation et de balkanisation de la RDC qui est en passe de concrétisation de s'assumer désormais pleinement en adoptant la selle dynamique restée aujourd'hui valable celle du soulèvement populaire non pas pour réclamer les élections transparentes et crédibles qu'il n'aura jamais avec les collabos et leurs complices mais pour débarrasser la RDC de toutes les présences des forces d'occupation et de pression étrangères c'est la condition sine qua non à tout processus de démocratisation véritable dans notre pays de se joindre pour cela aux forces patriotiques de la résistance au sein de la diaspora congolaise envie de s'organiser un réseau de résistance à l'intérieur du pays avec pour but d'entreprendre plusieurs actions de résistance dont la désobéissance civique qui doit conduire à la paralysie et à la chute des institutions accélérates en RDC c'est une arme pacifique mais hautement rédoutable si elle est bien usitée par l'ensemble de la majorité du peuple congolais mesdames et messieurs les journalistes distingués invités pour terminer mon exposé je voudrais ici lancer l'appel de la Parico à la classe politique de notre pays sachez nos frères que nous sommes seulement de passage sur la terre des hommes et chacun de nous est appelé durant sa courte vie sur cette terre à poser une brique sa brique qui doit contribuer à l'oeuvre de l'édification de l'histoire du monde cette brique c'est le sacrifice que nous consentons pour les générations futures car ces générations nous jugeront demain non en fonction des milliards que nous aurons amassés dans nos comptes en banque mais en fonction des sacrifices que nous aurons consentis pour qu'elles connaissent un mieux-être n'oublions donc pas que tôt ou tard l'histoire nous jugera tous à la jeunesse congolaise dont je considère faire partie aussi la Parico voudrait vous dire que vous êtes les Congolais dès demain pour cela vous devez vous mobiliser pour la construction du Congo d'aujourd'hui vous ne devez pas vous comporter en spectateur et attendre que d'autres personnes se battent à votre place pour l'avenir et le devenir de votre pays la République démocratique du Congo vous ne devez pas vous limiter à pleurer sur les échecs et les erreurs des générations qui vous ont précédé car le Congo sera demain ce que vous aurez fait de lui aujourd'hui battez-vous pour l'avènement de la démocratie dans votre pays mais prenez surtout soin de ne pas jeter les graines de la démocratie sur la terre aride de l'occupation dégagez d'abord cette terre rocaège et sabloneuse de l'occupation pour la remplacer par celle riche en humus de l'intégrité de nos frontières de la dignité de chaque citoyen et de la sécurité de nos biens c'est sur ce terrain là seulement que vous jeterez les sémences de la démocratie pour vous-même et pour votre postérité notre appel aux dirigeants politiques des pays africains nous voudrons leur dire notre peine et notre douleur de voir comment plusieurs parmi eux contribuent activement et cyniquement à la misère du peuple congolais pour des raisons bassement d'égoïsme et de cupidité nous savons que certains dirigeants souhaitent même que la RDC demeure dans cet état de morosité et de déliquescence parce qu'ils craignent que sa résurrection et son ascension éclipsent demain leur pays nous leur disons qu'ils ont tort car avec ou sans eux la RDC se redressera sous l'impulsion de sa jeunesse et de son peuple et à ce moment-là leur propre peuple leur en voudra à cause du mauvais choix qu'ils ont fait celui d'avoir refusé de voler au secours du Grand Congo quand il était malade nous interpellons ici le président rwandais Paul Kagami point n'est besoin de vous rappeler la prédication du pasteur Écofou il y a 5 ans de cela lors de l'anniversaire de la mort des musées Laurent Désiré Kabila ne perdez pas de vue que la route tourne la route de l'histoire continue à tourner irréversiblement et si hier et aujourd'hui les circonstances vous ont été favorables au point de vous faire bénéficier des complicités internationales qui vous ont permis d'envahir la RDC de décimer son peuple de piller ses richesses sachez que demain cette même roue de l'histoire vous placera dans une position où vous aurez cette fois des comptes à rendre et sachez que le Grand Congo avec ses 70 millions de Congolaises et des Congolais se mettra bientôt debout et comme nous aimons bien le répéter tel un éléphant son démarrage sera peut-être lent mais lorsqu'il aura pris son élan alors plus rien ne saura se mettre sur son passage pour les stopper et ces temps-là arrivent bientôt quant à la communauté internationale qui nous suit en ce moment qui se prépare à une rencontre dite cruciale pour l'Afrique et particulièrement aux puissants pays industrialisés du Nord la Paréco tient à vous rappeler que les Congolais ne sont pas des xénophobes ni des idiots nous savons que depuis 1885 vos pays vivent et se développent grâce aux immenses ressources des notaires nous savons aussi que l'indépendance nominale que vous nous avez accordée en 1960 n'a rien changé de votre détermination d'exploiter unilatéralement nos richesses sans contrepartie équitable nous savons aussi que pour perpétuer cet état d'injustice vous avez toujours eu besoin de placer à la tête de nos pays des marionnettes qui devaient servir vos intérêts plutôt que ceux de nos peuples mais nous pensons que ce temps-là est révolu sans verser dans l'animosité et la rancœur destructrice nous pouvons plutôt envisager d'instaurer un nouvel équilibre d'intérêts dans nos rapports car le temps est venu où vous devez sincèrement accepter l'instauration d'un nouveau rapport de force et d'intérêt qui tienne réellement compte des intérêts de vos enfants et de nos enfants sinon nos enfants spoliés et révoltés emprunteront demain de même tous les chemins légaux et illégaux pour atteindre vos pays où ils savent que leurs richesses ont été indûment emportés et les vagues d'immigration illégales que vous reditiez aujourd'hui exposées tout à l'heure par madame Pouyou Kassavou reprises par madame Baya ici présente deviendront demain un véritable tsunami qui n'est niveau mur niveau bateau de guerre niveau hélicoptère niveau drone ne sauront contenir les paradigmes en présence prédisent clairement que vous n'avez qu'un choix vous êtes condamné à vous développer avec l'Afrique ou alors vous finirez par couler avec vos richesses et nos richesses seuls le partage équitable constitue le gage de sécurité pour nos générations communes la déliquescence planifiée de la RDC qui fait de lui un non-état aujourd'hui favorise l'éclosion d'un puissant foyer du terrorisme international qui y couvre déjà et à cause justement de son immense potentiel de richesse au lieu de la faiblir ou de la détruire vous avez plutôt intérêt à encourager la reprise en main des reines du pouvoir par les véritables patriotes de la RDC comme l'ont toujours exigé les différentes constitutions qui s'y sont succédées et d'établir avec eux un nouveau rapport d'intérêt dépouillé de toute forme d'injustice d'hypocrisie de préjugés et de complexe de supériorité ou d'infériorité 25 ans d'Iran vous avez voulu camoufler vos erreurs commises en RDC en déformant la réalité de l'histoire et pour cela vous avez orienté le peuple congolais vers des solutions qui montrent aujourd'hui leur vacuité et leur incapacité à stopper la descente aux enfers de toute une nation les saluts pour le peuple congolais ne résident que dans votre courage de revenir à la vérité de corriger vos erreurs et de répartir sur de bases nouvelles celles du droit de chaque peuple à disposer de son pays de ses richesses et de son avenir mesdames et messieurs les journalistes distingués invités j'arrive à la fin de mon exposé et je vous remercie pour votre patience et votre attention merci nous arrivons à la séance de questions et réponses je vous en remercie le numéro 1 qui veut poser la question chaque fois je vois votre main comme si vous demandez comme ça toujours s'il vous plaît il y a des questions tant mieux c'est clair tant mieux tant mieux comme de l'eau tant mieux de noisisse si le message est passé c'est le plus important vous avez une question amen c'est Sinda venant d'Anvers Sinda 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 M. le vice-président de la Paréco votre exposé a été formidable malheureusement à ce que je constate et que j'ai toujours constaté à Paréco à ce que j'ai toujours constaté à Paréco a toujours prôné une planche armée et votre exposé vous n'expliquez pas ou vous ne parlez pas de cette planche armée où actuellement au pays actuellement dans la situation qui prévaut notre pays avec 25 années d'occupation face à un pays qui a été nourri par le Congo je ne vois pas autre chose avant qu'il y ait même ce soulèvement populaire je pense même que l'armée devrait intervenir qu'en est-il et qu'en pensez-vous voilà c'est un prix celui-ci merci je vous remercie pour votre question et l'intérêt que vous portez pour notre mouvement à Paréco si vous suivez l'évolution de la Paréco je ne pense pas que la Paréco avait clairement dit que la Paréco va faire une comment dirais-je une sorte de rébellion nous avons bien dit que nous avons une branche armée ça c'est un fait et je le répète encore ici cela veut dire quoi cela veut dire que sur le terrain nous avons une partie des militaires qui partagent notre vision avec qui nous avons des contacts ça c'est un point maintenant si vous avez eu le temps de suivre les discours du président celui qui est parti qui nous a laissé le président de fin Onore Nguanda dans ses discours il a souvent parlé du soulèvement populaire et il y a deux ans de cela je ne sais pas ou trois ans il avait proposé cette fois-ci puisque nous devons penser toujours à aller vers la paix trouver des solutions pacifiques il avait proposé ce que nous dans la pareco nous qualifions des sept mesures sept mesures pour lesquelles nous sommes persuadés que si nous les mettons en place nous allons permettre à ces pays de sortir de l'occupation malheureusement parmi ces sept mesures qui fait appel à nos frères qui sont sur les terrains au Congo égoïstes qu'ils sont cupides qu'ils sont ils ne veulent pas partager cette vision alors que c'est une vision pacifique et qu'est-ce que nous demandons maintenant nous insistons sur le soulèvement populaire qui a été toujours aussi notre cheval de bataille sensibiliser ceux qui sont sur place sur le terrain pourquoi ce soulèvement populaire prend un peu de temps si ça prend du temps c'est à cause je dirais de la diaspora pourquoi parce que la diaspora soutient à 80% tout ce qui est dépenses de nos familles sur place au Congo alors que nous nous demandons la désobéissance civique nous demandons à ce que pour un trimestre par exemple que la diaspora arrête les envois vers le pays enfin les envois financiers je vais dire vers le pays de manière à ce que la population sur place puisse prendre conscience de la réalité puisqu'à partir du moment où la diaspora ne fait que fournir je dirais de la manne à ces peuples ces peuples ne se soulèvera jamais nous appelons au soulèvement populaire et nous disons si le peuple se décide à ne plus payer des factures d'électricité d'eau et enfin d'électricité des gaz et d'autres factures l'état finira par tomber en faillite et il y a plusieurs actions que le peuple pourra mettre en place sur place de manière à ce que le soulèvement populaire puisse prendre forme et se réaliser mais je vous réjoins que la pareco a toujours dit qu'il avait une branche armée ça je vous le confirme mais on n'a pas dit qu'on allait faire une rébellion militaire ou armée voilà si j'ai répondu à votre question voilà pourquoi je n'ai pas parlé de la branche armée ici j'ai plutôt mis l'accent sur le soulèvement populaire parce que comme madame Pollo avait dit tout à l'heure c'est pas un groupe de gens à lui celle qui peut libérer ces pays il faut que tout le monde qui pense que le pays est occupé se mette ensemble pour pouvoir libérer ces pays donc nous appelons à une jonction entre ceux qui sont sur place et nous même ici de manière à ce qu'ensemble nous puissions libérer ces pays voilà à ce que je peux vous répondre il y a encore quelqu'un qui veut poser une question à monsieur voilà moi je m'appelle Mousse Stéphane je suis représentant de la police je fais partie du service de renseignement de la police c'est moi qui reprend le service du grand boubou que tout le monde connaît je pense dans cette salle monsieur Bounders alors mon message ici voilà n'a peut-être rien à voir mais c'est par rapport au 17 et au 18 et on a parlé au niveau de la communauté congolaise de beaucoup de dissension au niveau de la cohésion dans tout ce qui est manifestation donc ici moi je viens vous dire qu'il y a eu pas mal de demandes au niveau manifestation pour ce jour là ces deux jours là et on les a compris personnellement vu que la communauté congolaise par rapport à mon prédécesseur c'est sa communauté chérie donc on essaye de ce que je veux vous dire c'est que pour le 17 on vous a placé à l'arrivée de toutes les délégations donc entre 11h30 et 14h sur la pitru de la loi alors ce que j'espère puisque la pareco souvent est dans ces manifestations là c'est j'ai demandé quelque part comme il y a énormément de pays que vous sachiez fédérer peut-être toutes les organisations et faire une grosse manifestation voilà donc on a essayé de vous placer stratégiquement à l'arrivée de toutes les délégations aussi bien africaines que européennes comme ça vous en êtes vous en êtes conscient et voilà on espère en tout cas que tout se passera encore une fois on a toujours eu on a eu quelques débordements mais en général ça s'est toujours très bien passé on a toujours eu bon contact avec la communauté congolaise et donc voilà donc c'est ce que c'est vraiment un message d'appel en disant venez on va faire le maximum pour que vous soyez visible et que vous puissiez manifester mais à côté de ça essayez de respecter aussi les autres parce qu'il y a énormément de gens qui veulent venir manifester donc vous avez le meilleur créneau en tout cas voilà comme ça vous êtes au courant merci beaucoup merci grand boubou merci beaucoup on est vraiment encouragé par cette disponibilité merci nous ferons notre part pour que nous puissions répondre à votre préoccupation en tout cas merci c'est pour les 17 c'est complet en fait si je dois donner la liste de ceux qui veulent manifester c'est énorme on a les communautés éthiopiennes qui sont très actives avec leurs problèmes on a la communauté milanèse avec leurs problèmes chez eux on a les opposants ouanais aussi le 17 entre 11 et 14 après vous ce sont les éthiopiens qui viennent maintenant si vous attendez que vous faites du pan-africanisme on ne dira pas non merci merci beaucoup merci c'était un détail très très important donc on met le paquet merci donc le 17 ici ici oui ok merci beaucoup monsieur le commissaire chers dames et messieurs je vous remercie vraiment je vous en remercie énormément je pense que non non il n'y a plus de questions on lève la séance la séance sera levée je me suis pas présenté je m'appelle Jean-Pierre il est là je suis le conseiller de la présidente de la diaspora mais on y travaille il y a des questions qui ont qui sont tombées par là partout mais la présidente est là et on y travaille et on va avancer parce que quelqu'un a dit est-ce que vous pouvez réunir toutes les diasporades et vous on y travaille je vous en remercie et la séance est levée je ne sais pas si madame la présidente a un mot si vous avez un mot en tout cas je vous remercie je remercie aussi club presse internationale qui relaie ce message et j'ose espérer vraiment que il sera entendu au nom du peuple congolais un peuple qui a tant donné au monde et je pense que le peu qu'il peut demander je crois que ce peuple mérite d'être entendu suivi et encouragé en tout cas merci à tous d'être venus à ceux qui nous ont suivi en ligne et qui le feront en différer également je remercie pour l'attention qui nous est accordée et faites-nous confiance en tout cas le Congo a de quoi tenir et nous sommes là pour relever le défi et que les dirigeants de l'Union Européenne changent leur fusil d'épaule effectivement parce que nous ne demandons qu'une seule chose une collaboration et une coopération juste équitable qui puisse répondre aux aspirations conjointes des peuples européens et des peuples africains dont le Congo je vous remercie beaucoup et bon retour chez vous merci merci merci